Vous êtes sur RTL. Il est 19h. RTL dimanche soir. Vincent Parizeau. Et l'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Roussel. On l'a appris il y a une heure par la voix du procureur de la République. Le corps de la petite vanille enlevée avant-hier à Angers a été retrouvée ce soir dans une benne à vêtements de la ville. Sa mère qui souffre de troubles psychiatriques a avoué le meurtre en garde à vue. L'alerte enlèvement déclenchée hier soir n'a donc pas permis d'empêcher le drame. C'est une première. Le trafic des TER fortement perturbé dans les Hauts-de-France, en Alsace ou encore en Lorraine. Conséquence de la tempête Chiara qui frappe en ce moment même le nord et l'ouest du pays. On a déjà enregistré des rafales à près de 130 km heure dans le Cotentin. Et les vents devraient s'intensifier encore dans la soirée. 42 départements désormais en vigilance orange. Attention également aux risques d'inondations dans l'Eure et la Seine-Maritime. Y a-t-il d'autres cas de coronavirus au Contamine-Montjoie en Haute-Savoie ? Les résultats des dépistages attendus dans la soirée. Au moins une cinquantaine de personnes ont été testées. Elles ont toutes été potentiellement en contact avec les 11 britanniques hospitalisées dans la région. Parmi eux, 5 ont été contaminées par le coronavirus. Par ailleurs, 35 ressortissants français ont été rapatriés cet après-midi de Wuhan, foyer du coronavirus en Chine. Leur avion s'est posé vers 13h30 sur la base militaire d'Istre. Ils vont être confinés 14 jours dans l'école des sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence. 79 rapatriés y sont déjà installés depuis dimanche dernier, mais les deux groupes seront séparés. Le football et la 24e journée de Ligue 1, c'est terminé entre Strasbourg et Reims. Et ce sont les locaux qui s'imposent, Yannick Holland. Eh oui, une belle victoire strasbourgeoise. 3-0 les Alsaciens qui ont attendu la deuxième mi-temps pour faire craquer cette équipe de Reims affaiblie par pas mal d'absents. Giku sur corner a ouvert la marque à la 49e. Majid Waris pour le 2-0 avec un superbe 1-2 avec Ludovic Ajork. Et enfin Kenny Lalla sur pénalty qui aggrave la marque dans le temps additionnel. Strasbourg qui monte à la 6e place de la Ligue 1 et qui peut se mêler désormais à la lutte pour les places européennes. Yannick Holland en direct de Strasbourg. Pour tout à l'heure, Montpellier a réalisé une belle opération en s'imposant à domicile face à Reims. Score final 2 buts à 0. Et puis ce soir, dès 21h, le choc de cette 24e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique lyonnais. Match à suivre en direct dans ce soir de Ligue 1. C'est à partir de 20h sur notre antenne avec Eric Silvestro. Du rugby et une victoire bonifiée pour le 15 de France. Les Bleus s'imposent 35 à 22 face à l'Italie au Stade de France. Ils sont donc en tête du tournoi Destination une semaine après leur victoire face à l'Angleterre. Et puis cette nuit, la 92e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Un Français en lice dans la catégorie du film international. Le réalisateur Lajli et ses misérables. Parmi les grands favoris, Parasite 1917 ou encore Once Upon a Time in Hollywood. La cérémonie des Oscars, c'est à suivre en direct sur notre site rtl.fr. La météo demain pour finir et le ciel sera chargé sur presque tout le pays avec des pluies, voire du grésil vers le nord et le Pas-de-Calais. Du soleil tout de même, mais uniquement entre les Pyrénées et la Méditerranée. Les températures, elles seront toujours très douces demain après-midi avec 11 à Nancy, 12 à Paris, 14 à Grenoble et 21 à Perpignan. Vous écoutez RTL, il est 19h03. Dans un instant, on refait la planète avec Vincent Parizeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !